bonjour à tous et à toutes très content de vous retrouver à nouveau pour un nouveau projet on y va votre manteau est trop juste vous n'arrivez pas à le fermer convenablement et vous êtes vraiment étriqué dedans pour agrandir votre manteau d'une taille à deux tailles bien sûr il vous faudra votre manteau et une autre matière pour ma part j'ai choisi un pantalon jean on va profiter pour l'élargir et aussi pour le customiser découper ou découdre à vous de voir sur le côté et ainsi sous le bras on suit tout simplement la couture vous faites la même chose pas la doublure découdre donc vous dépiquez tranquillement tout le côté vous faites la même chose pour la doublure et la même chose sous le bras jusqu'en bas vous avez effectué bien sûr le côté droit et le côté gauche par la même occasion je vais enlever ce rabat voilà mettre de côté dépiquez les deux poches du jean fermer les ouvertures de poche en prenant juste le manteau mais pas la doublure couper maintenant le fond de poche puisque vous en aurez plus besoin placez celle ci exactement au même niveau épinglé piqué tout autour mais uniquement sur le manteau surtout ne pas prendre à la doublure les poches finales doivent être posées de la même manière que sur le pantalon avec un rappel de la nervure et de la surpiquure et bien sûr en utilisant le même fil épinglé épinglé le manteau avec la doublure de la manche et le côté et fait une piqûre de maintien de 3 mm avec un point d'arrêt début et fin on continue en customisant la manche épinglé en dessous des bras ainsi qu'à la fin plié et couper la moitié on fait la même chose pour l'autre côté toujours grâce à votre jean on va garder cette partie qui va nous servir pour la prochaine fois couper cette mesure en rajoutant deux centimètres de couture ouvrez la couture entre les jambes 6 morceaux pour le bas de manche les dépiquer et repasser et les mettre de côté avec le bas du pantalon couper des bandes assembler les bandes entre elles en mettant endroit sur endroit une fois les bandes assemblées sur filer pour avoir une belle finition mettre sur endroit coucher toutes les coutures vers le même sens et fait une surpiquure comme celle représentée sur les jeans nervure et surpiquure assembler le morceau coupé sur la manche endroit sur endroit en bas de la manche vous allez effectuer trois opérations la première cliquez la valeur du pied presseur point d'arrêt début et fin la deuxième passer un point de zigzag ou sur filet la troisième remettre sur l'endroit et faire une surpiquure la même que celle sur les bandes donc piquer en ce qui concerne les finitions pour ma part j'ai fait exactement le rappel de la poche nervure et surpiquure épinglez la bande endroit sur endroit en démarrant par la manche jusqu'en bas du manteau et à ce niveau laissez quatre centimètres pour faire l'orlet par la suite vous avez piqué un côté épinglé pareil endroit contre endroit et piqué de la même façon avec un point d'arrêt au début et à la fin finalisé en faisant un point de zigzag ou sur filet finalisé en faisant un point de zigzag ou sur filet finalisé en faisant l'orlet du bas ainsi que l'orlet des manches votre orlé fait une façon facile et rapide de customiser votre manteau j'ai fait un rappel au col donc tout simple une bande à couper et à poser voilà une astuce très simple d'accondir le manteau et de lui donner un coup de jeûne vous avez aimé ce tutoriel alors partagez le en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous